Musique On a créé un salon de beauté sociale et solidaire pour permettre à des personnes qui sont en insertion, en parcours de soins, qui ont des revenus modestes, couverts à des recédés, à des soins, bien-être. Donc on a de la coiffure, du conseil en images. En guise d'accueil, Edouanise Jean Lecomte explique à ses clients le concept de l'effet papillon. Un salon de beauté solidaire, il va ouvrir ses portes début novembre 2020 à Poitiers. Il s'agit du premier salon de beauté solidaire de la région Nouvelle-Aquitaine. L'occasion de vous emmener découvrir ce lieu. Un salon de beauté solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la thématique de ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Musique Un salon de beauté solidaire, voilà l'idée que les cofondatrices Edouanise Jean Lecomte et Françoise Rougier ont eue. Elle a germé de par leurs expériences professionnelles. Assistante sociale pour Edouanise et celle de socio-esthéticienne pour Françoise. Ce projet a vu le jour il y a un an et demi. Ce salon est une idée mûrement réfléchie qui s'inscrit dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'objectif d'un salon de beauté sociale et solidaire, c'est vraiment de permettre à des personnes qui sont en parcours de soins en insertion, qui ont rencontré les difficultés de la vie, que ce soit des difficultés sociales, économiques, de santé, de pouvoir reprendre confiance en elles, de renforcer l'estime de soi, la confiance en soi et d'améliorer l'image de soi. C'est vraiment le cœur du projet et c'est vraiment le sens qu'on a voulu donner aux activités qu'on propose. Toutes les structures qui accueillent ou accompagnent les personnes en difficulté peuvent les orienter vers ce salon de beauté solidaire. Les tarifs sont adaptés et modulés en fonction des ressources. Hommes, femmes, enfants, tous sont bienvenus. Le maître mot, la mixité. Des genres, mais aussi des situations socio-économiques ou socio-professionnelles. Par exemple, une personne bénéficiaire du RSA ne paiera que 5 euros pour la coiffure, 3 euros pour les soins esthétiques, 12 euros pour le conseil en images et les ateliers bien-être seront gratuits. Là, on est vraiment dans l'innovation sociale. C'est qu'on a 50% d'autofinancement par les soins qu'on propose aux personnes en parcours, mais qu'on accueille aussi les personnes engagées, habitantes du territoire, habitants et habitantes du territoire qui veulent bénéficier des soins qu'on propose. Donc, elles payent le prix du marché un petit peu majoré pour être solidaires des autres. Dans ce salon de beauté solidaire, on trouve des prestations traditionnelles, comme dans un salon classique. Coiffure, soins esthétiques. Vous êtes bien installée ? Au ciseau, Elodie Cerisier. Elle s'est engagée avec motivation et implication dans ce projet. Le fait d'aider les autres, de leur proposer des tarifs réduits, parce que c'est vrai que la coiffure, c'est un budget. Et le principe du projet m'intéressait beaucoup. Un salon traditionnel, on va moins prendre le temps. Ici, on est vraiment pour proposer aux gens des services adaptés, en fonction de leur cheveux, comme dans d'autres salons. Ici, on va vraiment passer du temps à discuter avec la personne. Ça va être vraiment que du bien-être, en fait. Autre prestation, les soins esthétiques. Massage, maquillage ou encore manucure. Ève Courteau est socio-esthéticienne. Un métier spécifique qui a vu le jour à la fin des années 70 et qui se développe depuis les années 2000. C'est le fait d'utiliser l'outil esthétique, mais auprès des personnes fragilisées. Donc, soit en situation en parcours de soins ou en situation de précarité. Et donc, on va vraiment réutiliser le toucher, les soins d'esthétique et tout ça pour travailler sur l'estime de soi, l'image de soi, la revalorisation de soi. Là encore, elle a immédiatement adhéré au projet de salon de beauté solidaire et a arrêté sa vie en tant qu'indépendante pour rejoindre l'équipe. Le principe du salon solidaire m'intriguait beaucoup. Et quand on m'a expliqué le projet de ça, j'ai tout de suite adhéré. Je me suis dit, mais oui, c'est ce qu'il faut. Direction la cabine d'essayage. C'est le bureau des douanises. Elle propose des conseils en images personnalisés. Morphologie, style vestimentaire, coiffure. Il s'agit là d'essais de colorimétrie. Je regarde comment cette couleur, cette lumière, quel effet ça a sur votre teint. Donc là, on est sur une couleur froide. Le solidaire ressort avec un accompagnement cousu humain qui s'adapte à chacun. Là, on est vraiment dans le conseil en images. L'objectif, c'est que les personnes soient autonomes dans la gestion de leur image au quotidien. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On va regarder en fonction des besoins du quotidien de la personne, sa morphologie. On va travailler sur sa colorimétrie, quelles sont les couleurs qui mettent son visage en valeur. On a aussi la possibilité, ce qui est intéressant, d'avoir un certain nombre de vêtements, des vestes, des accessoires, de différentes colorimétries, couleurs chaudes, couleurs froides. Et à la fin, les personnes peuvent les essayer pour voir effectivement quels effets ça a et sur leur silhouette, et sur leur teint. Le salon de beauté propose également des ateliers bien-être afin d'apprendre, en convivialité, à réaliser soi-même, puis chez soi, les conseils reçus au salon. Nous, on peut faire des ateliers collectifs. On a une capacité ici de 8 personnes, mais en situation Covid, on va être à 5 personnes, pour la fabrication de produits, avec ce qu'on trouve chez soi, l'application. C'est pour ça que vous avez des tablettes là, pour que les personnes puissent appliquer les produits, qu'on leur montre les mouvements, par exemple. On peut aussi faire des petits ateliers thématiques en faisant intervenir des professionnels spécialisés sur une thématique, sur un sujet autour du prendre soin de soi. À terme, l'objectif est d'intervenir dans des structures locales ou des événements auprès des personnes en parcours de soins ou d'insertion. L'effet papillon repose sur un modèle économique à la fois public et privé. Des subventions de la région, du département, de la communauté urbaine, de la ville, mais aussi de fondations de grands groupes français. Une cagnotte participative avait été mise en place. Plus de 70 contributeurs ont participé. Une somme qui a servi à l'ameublement du salon. Il y a également des dons, comme ces bacs, pour laver les cheveux. Des démarches qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. En région Nouvelle-Aquitaine, on est les premiers. Sur ce modèle économique, on est les seuls en France. Et effectivement, avec cette possibilité d'accueillir toute personne, tout type de public, c'est-à-dire la mixité en trois dimensions, à la fois la situation socio-professionnelle, à la fois le genre, les femmes et les hommes, et à la fois sur la partie tarif modulé, on est vraiment les seuls. Le salon devrait accueillir 70% de personnes en parcours de soins ou d'insertion. Les soins, la coiffure, le conseil, ce petit quelque chose qui aura un grand effet sur les personnes accompagnées. C'est la définition même de l'effet papillon. En un simple battement d'ailes, l'équipe du salon pourra faire changer les choses. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence, pour le bien-être de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada